Sous-titrage Société Radio-Canada Tu devrais aller dans ton bureau discuter. Ok, ouais. Moi aussi, il faut que je te parle d'un truc cool. On nous a lancé un défi. Il veut me parler seul à seul. Moi, je me dis qu'il veut peut-être une augmentation ou je sais pas quoi. Mais je suis plutôt pour, puisqu'il faut que je lui parle moi aussi. Ils font la course avec tout le monde, ces mecs. Ils nous ont lancé un défi. Une course de rue. Ouais. C'est notre prochain projet. T'en dis quoi ? Ça va être du très, très lourd. Aaron fait sa tête sérieuse. Je vois bien qu'il veut me dire un truc. Et je sens que ça va pas me plaire. C'est un des trucs dont je voulais te parler. J'envisage en fait de prolonger mes vacances. Quoi ? J'ai eu un peu de temps pour réfléchir. Et je crois que j'ai envie de me lancer dans d'autres trucs. M'occuper d'autres projets. Tu les prolongerais longtemps, tes vacances ? Pour reprendre un cliché, je voudrais faire cavalier seul. Il s'avère que mes vacances vont en fait être définitives. Ça fait 14 ans qu'on bosse ensemble. Les cinq dernières années, on valait 20. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Je te connais, je sais que t'as bien réfléchi, mais... Je sais pas trop comment réagir, là. S'il y a un truc que je sais, c'est que quand Aaron dit un truc à voix haute, il revient pas dessus. Il ne va pas faire marche arrière ou changer d'avis. Même s'il a tort. Ça veut dire qu'il est sérieux. Je te connais, je vais pas pouvoir te faire changer d'avis. Je crois pas, non. Il y a des trucs que je veux faire depuis un moment. Et on a toujours un planning de dingue. J'ai envie d'aller dans une autre direction, et ici, je peux pas. Je peux pas faire les deux en même temps, parce qu'on enchaîne tellement de projets avec des délais toujours plus courts, que ça me prend tout mon temps. Alors c'est le moment pour moi de partir. Tu veux rester pour cette bagnole de course, ou tu veux partir tout de suite ? Plus tôt tout de suite. J'ai déjà lancé un ou deux projets, alors je préfère pas attendre. J'ai besoin d'une coupure définitive. Il faut que je parte. Ok, bon, comment je te fais changer d'avis ? Sur ce coup, je suis pas sûr que tu puisses. Tu dis pas sûr, y'a de l'espoir ? Non, je reformule. Tu pourras pas. Non. P***. Je crois que je vais chialer. Écoute, ça fait au moins cinq ans qu'on bosse sans arrêt sur des projets, avec des délais de fou, une pression de malade, et franchement, j'ai envie de pouvoir revenir à un rythme un peu plus normal. Je ressens pas le besoin de boucler une nouvelle bagnole tous les quinze jours. Je voudrais pouvoir bosser à mon rythme. Voilà. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai réalisé ce que je voulais et comment y arriver. Et pour ça, je sais que la seule solution, c'est de partir d'ici. Farmtruck et John voulaient aussi nous proposer de faire un truc. Ça nous aurait préparé à la grande course. Ça, ça te brancherait ? Ouais, dis-leur de venir me voir. Dis-leur de passer chez moi. Je serai en train de bosser. Ouais, puisque t'y passes même tes vacances. Je suis facile à trouver. La vache. Ça fait quatorze ans qu'on bosse ensemble. On a bien rigolé. On a fait plein de bagnole dont je suis fier. Tu me dis que tu veux partir, mais on a une bagnole de course à préparer. Il faut qu'elle tienne la route, p***. Je comprends que je te mets peut-être en porte-à-faux, mais je peux vraiment pas revenir bosser ou même juste donner un coup de main. Franchement, je suis déjà plus ici. Comment je me sens là ? J'ai envie de vomir. Franchement, je m'attendais pas à ça. Franchement, j'aurais même pas envisagé que ça puisse se produire. Je pensais qu'on était bien ensemble, vraiment. Ok, c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu veux ?